La femme congolaise est toujours sous-représentée dans les sphères de prise de décision, ce, malgré les affrontements significatifs qu'a connus le pays en la matière dans certains domaines. Ce constat est du secrétariat exécutif permanent du conseil consultatif de la femme, évoquant ce mercredi quelques blocages qui illustrent cette réalité. Lors d'une causerie débat animée dans la ville capitale, Antoinette Kébi est revenue sur la nécessité pour les pouvoirs publics d'inverser cette tendance en leur faveur. Au niveau des différents organes, que ce soit dans les administrations publiques, même privées, on sent également des avancées. On voit des femmes qui s'intéressent à la science, qui s'intéressent à des métiers hier réservés aux hommes. On voit des femmes électriciennes, on voit des femmes mécaniciennes, on voit des femmes qui font même de la plomberie. On sent qu'il y a des avancées, mais il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire. La secrétaire exécutive du conseil consultatif de la femme n'est surtout pas seule à soulever cette hypothèse, se rapportant à l'égalité hommes et femmes. En plus d'elle, ces femmes venues massivement participer à cet échange, qu'elles apprécient d'ailleurs la teneur. C'est une communication qui nous a retracé pratiquement l'historique de toutes les femmes, l'historique des femmes j'allais dire, depuis les années 58 jusqu'à aujourd'hui. Les avancées qu'il y a eu dans tous les domaines, que ce soit politique, que ce soit syndical, que ce soit administratif, j'étais vraiment ravie. Je pense que ce sont des activités qui doivent être multipliées à tous les niveaux, j'allais dire, pour permettre aux autres femmes de pouvoir comprendre la mission qui est la nôtre en tant que femme et comprendre également nos droits et nos devoirs. Vouloir figurer dans les instances de prise de décision n'est cependant qu'un simple vœu. L'important serait d'abord de connaître l'ensemble des droits et des devoirs de la femme dans la société. A commencer par la Journée internationale des droits des femmes, dans la majeure partie de la jante féminine, on a fait une fête. Pour Antoinette Kébi, il est donc temps de recadrer les choses. Chaque femme qui a participé puisse comprendre que le 8 mars, la célébration du 8 mars, n'est pas synonyme de fête réelle, donc avoir le panier, puis aller danser ou n'importe quoi. Mais c'est un moment où on se pose des questions déjà soi-même, en tant que femme, comment est-ce que je participe au développement de mon pays ? Qu'est-ce que je peux faire ? Quels sont les objectifs que je peux me fixer maintenant pour aller de l'avant et demain faire partie de celles qui vont être dans l'esphère de décision ? Le regard de la société congolaise sur l'accès des femmes aux instances de prise de décision est le thème sous lequel s'est déroulée cette causerie débat.